La rue Napoléon a été ouverte, comme disent les chroniques du XVIIe siècle, selon l'agrément et la commodité des citadins en 1604. Ou comment une œuvre caritative peut prendre des allures de visite guidée. Une idée qui a marché, comme les 200 personnes qui ont défilé dans les rues de Bastia ce matin. C'est très enrichissant. Et ça nous apprend beaucoup de choses qu'on ne vient pas chercher nous-mêmes et c'est dommage. Ça permet aux gens de se réunir et aussi de partager des expériences qu'ils ont en commun. Il était temps qu'il y ait des gens qui s'occupent du problème des enfants, quelle que soit leur maladie. Et ça c'est magnifique. Et ça sera toujours là. Nombreux sont ceux à avoir répondu présent, avoir reversé 15 euros à la cause. 15 euros pour aider les enfants malades et leurs familles en difficulté. Et il y en a beaucoup. Basé à Bastia, l'association Armel reçoit un appel chaque semaine. Car en Corse, dès qu'un jeune souffre d'une pathologie un peu pointue, d'un problème cardiaque, d'une grève, d'un cancer, il est transféré sur le continent. Sur le continent c'est très cher. C'est en général entre 50 et 80 euros la nuit. Donc nous participons en donnant de l'argent, de façon à ce que les gens puissent rester. Parce que souvent ça dure un et deux mois. Donc quand on fait le compte, c'est beaucoup d'argent. Une marche, aussi en souvenir d'Armel, emportée à l'aube de ses 30 ans par un cancer en 2016. Son père, président de l'association, continue de se battre pour elle et pour les autres. Ma fille, elle continue de vivre à travers l'association. Parce que ma fille, elle adorait les enfants. Elle était aide maternelle. Et ma fille revit à travers ça. Il faut énormément d'argent. Et avec le Covid, l'an dernier, on a eu zéro centime de rempris. Donc c'est énorme ce qui manque. Mais on va les rattraper. C'est avec les petites briques qu'ont fait les grandes maisons, lui disait son père. Aujourd'hui, Jean-Mathieu et les Bastiais ont nombatine très grande en récoltant près de 7000 euros pour des centaines d'enfants dans le besoin.